J'ai expédié à Cédric un direct du droit à la tempe. D'une part pour lui apprendre à se tenir, d'autre part pour éviter qu'il ne bouge trop. Puis j'ai enfoncé le sac sur sa tête. Que je sois pressé, Cédric ne s'en préoccupait aucunement. Il s'est mis à s'agiter, à remuer, il mordait le sac. Les jeunes, dès que vous leur demandez un petit effort, ils s'exaspèrent. Je n'exigeais pourtant rien de compliqué. Il n'avait qu'à rester là et ne pas broncher. J'ai resserré le sac sur le cou et j'ai compté trois minutes à ma montre au bracelet. Comme pour les oeufs mollets. Un pêcheur à la ligne qui conservait ses prises dans une nasse m'a appris bien plus tard que l'asphyxie peut nuire au goût. Mais le surlendemain, les collègues n'ont pas cessé de complimenter Isabelle. « Tu as de la chance d'avoir une telle femme, me disait-il. Un cordon bleu, ma parole, un véritable cordon bleu ! » s'exclamait Gobert, le comptable. Et il l'a encore répété à tout le monde, le lundi, au bureau. « Je ne sais pas. » Sous-titrage Société Radio-Canada